Histoire pour les oreilles Il était une fois dans une forêt très loin d'ici plein d'animaux qui vivaient ensemble très simplement Tout le monde était gentil avec son voisin Le pigeon aidait les autres oiseaux à faire leur nid En hiver, quand il faisait très froid il y avait toujours quelqu'un pour proposer de l'aide aux autres Le renard proposait d'ailleurs une chambre dans sa tanière et la tourterelle d'aller chasser des vers de terre pour les oiseaux trop vieux pour aller faire les courses Le hamster faisait des provisions pour les plus petits et tout se passait très bien Très bien ? Pas tout à fait Parce que dans la mare, il y avait une grenouille qui était très désagréable Elle ne disait jamais bonjour Elle voulait toujours qu'on lui dise qu'elle était la plus belle et surtout, elle se vantait sans arrêt J'ai la plus belle peau Regardez cette couleur, ce brillant Rien à voir, par exemple, avec le noir triste du plumage du corbeau le marron boueux de la carapace de la tortue ou même le blanc sale du mouton Moi, c'est un verre étincelant comme le plus beau des feuillages Et elle ricanait et elle se moquait des autres Et en plus, la nuit, elle coissait très fort plus fort que les autres pour bien montrer qu'elle était la plus forte Et elle coissait tellement fort que personne ne pouvait dormir Même le coq qui, du coup, chantait n'importe quand Et les autres animaux de la forêt commencèrent à en avoir assez Mais la grenouille ne voulait pas partir et se vanter tant et plus qu'à la fin, c'était vraiment insupportable Alors, les animaux se réunirent secrètement dans une clairière et le corbeau prit la parole « Il faut lui donner une bonne leçon Qui a une idée ? » La poule, qui était un peu bête proposa de noyer la grenouille et tout le monde éclata de rire Le lapin proposa de lui couper les cuisses « Mais qu'est-ce qu'on va en faire ? » cria le chien « On va quand même pas les manger ! » « Des cuisses de grenouilles meurs ! » Le renard eut une très bonne idée « Parfois, quand j'ai trop faim je vais chasser les souris dans la ferme qui est tout au bout de la forêt là où vivent les hommes et j'ai remarqué qu'il y avait de très gros animaux bien plus gros que le plus gros de chez nous avec des cornes et une grosse voix On peut lui demander de venir Je suis sûr qu'il pourra lui rabattre son caquet à cette espèce de grenouille Oui ! C'est mon copain le bœuf ! » dit les tourneaux « Je vais souvent manger des insectes sur son dos Il est très gentil Il nous aidera sûrement » Une délégation d'animaux partit vers la ferme menée par le renard et les tourneaux en tête du cortège Le bœuf accepta tout de suite de venir les aider Et quelques jours plus tard le bœuf confortablement installé au bord de la mare se régalait avec son eau bien fraîche La grenouille qui dormait tranquillement entre deux eaux fut réveillée par la vague que faisait la langue du bœuf en buvant dans la mare « Hé ! Qui c'est qui vient me réveiller de la sorte ? Encore quelqu'un qui ne sait pas qui je suis ? » En sortant ses deux yeux globuleux hors de l'eau elle aperçut le bœuf et fut impressionnée par sa taille « Oh ! Je vais lui montrer à qui il a affaire Je vais lui prouver que je peux être aussi grosse que lui » La grenouille sauta sur la berge et se tordit le cou pour regarder le bœuf dans les yeux « Tremble gros balourd bientôt je serai plus grosse que toi et tu verras qui sera le chef » Elle qui n'était pas plus grosse qu'un œuf commença à s'enfler 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 pour régaler l'animal en grosseur Voyant tout ça les autres animaux accoururent et s'installèrent comme au spectacle « Conflue, conflue, conflue Faut souffrir pour grossir Souffle, souffle, souffle Tu ne vas pas t'en sortir » Mais la grenouille envieuse et prétentieuse continuait de se gonfler « Regarde bien Est-ce assez ? Dites-moi N'y suis-je point encore ? » « Mais n'y » répondit le bœuf « M'y voici donc ? » « Point du tout » « M'y voilà » « Vous n'en approchez point » et la grenouille gonfla gonfla, gonfla, gonfla si bien qu'elle éclata comme un ballon d'anniversaire Personne ne fut triste bon débarras et c'est le hibou le plus sage des animaux de la forêt qui prit la parole « Mes amis, le monde est plein de gens qui ne sont pas sages qui croient être des champions et qui ne sont pas grand-chose Il y en aura toujours un qui voudra vivre au-dessus de ses moyens et, comme disent les hommes péter plus haut que son cul Il y en aura toujours un qui voudra être le chef sans en avoir ni les moyens ni les compétences Il y en aura toujours un qui voudra imposer sa manière de penser « Mes amis, prenons garde et soyons nous-mêmes C'est comme ça que nous serons vraiment heureux » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada